Bon, c'est aujourd'hui que le cours sur les ondes commence vraiment. Hier, on a fait un cours que j'appellerais plutôt un cours 0 qu'un cours 1, en fait, dans le sens où je vous ai fait des rappels sur l'oscillateur harmonique. Vous allez voir qu'il y a des choses qu'on va retrouver aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas l'inclure dans la série de vidéos, ce qu'on a fait hier, parce que c'est un petit peu à part. Si vous voulez quand même, individuellement, je peux vous envoyer la vidéo, je l'ai. Donc si vous voulez re-regarder ça, il n'y a pas de souci. Mais la série de vidéos de cours commencera avec ce cours-là. Donc vous n'étonnez pas, notamment sur la numérotation des chapitres. Je vais commencer ici par chapitre 1. Du coup, ce qu'on a fait hier, ce sera chapitre 0 pour vous. Et il y a une ou deux choses que je vais rappeler très rapidement, en passant de ce qu'on a fait hier. Donc ne vous en étonnez pas non plus. Je ne vous prends pas pour des débiles en vous redisant des trucs d'hier. Mais c'est juste que, du coup, ça apparaisse quand même dans la vidéo. OK ? Alors, le cours sur les ondes qu'on va voir ensemble, donc comme je vous l'ai mentionné hier, on va s'intéresser à des systèmes, souvent des systèmes matériels qu'on perturbe à un endroit, et on va étudier comment la perturbation se propage dans le milieu. C'est ça qu'on va appeler une onde. et la première approche de ça, ça va être avec une modélisation discrète. On va étudier aujourd'hui des oscillateurs couplés, plus précisément une chaîne de masses qui sont tenues par des ressorts, et on va étudier ce système-là, étudier certaines de ses propriétés. Ça s'appelle chapitre 1, oscillateurs couplés. Et alors, comme je vous l'ai dit aussi hier, il va y avoir différents niveaux dans les cours, différents niveaux de technicité et de formalité, on va dire, formalisme. Celui-là, c'est un qui est particulièrement trapu, on va dire. Donc ne vous en inquiétez pas. Non, mais l'idée, voilà, c'est que je vais vous présenter, comme je vous l'ai dit hier, des calculs qui ont trait aux matrices, qui font appel à des matrices. Vous n'êtes pas des pros des matrices, je le sais. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que les matrices, ça peut être important pour résoudre des problèmes physiques et pour les résoudre de manière très efficace. Donc n'essayez pas forcément... Je ne vais pas tout justifier, je ne vais pas vous faire un cours de maths, ce n'est surtout pas mon idée, mais je vais de temps en temps vous citer des propriétés des matrices qu'on va utiliser dans ce cours-là. C'est parti, on va commencer. Avant de parler de matrices, je vais d'abord poser le problème. Le problème qu'on va se poser aujourd'hui, c'est le suivant. On a un ensemble de masques tout identiques, des masques que je vais noter M, qui reposent éventuellement sur un plan incliné, sans frottement. Elles sont reliées par des ressorts identiques de constantes de raideurs K. Et elles sont posées ici, elles sont libres de glisser sans frottement. Et ce qu'on va faire à ce système, c'est qu'on va lui mettre une pichenette ici. On va donner une vitesse à la masse qui est ici. La question qu'on se pose, c'est comment réagit le tout ? Comment le système se met en mouvement ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Comment chacune des masses se met-elle à évoluer ? Quel est le mouvement de chacune des masses ? C'est ça le problème qu'on va se poser. On va faire ça de manière graduelle. Je vous donne le menu de ce qui va se passer. On va commencer avec deux masses. On va faire le problème à l'ancienne, comme probablement vous l'auriez abordé. Puis je vais reprendre le même problème en introduisant des matrices. Une fois qu'on l'aura fait, on mettra trois masses, et on utilisera cette méthode avec des matrices. Et enfin, si vous êtes sages, je vous montrerai ce que ça donne quand on prend dix masses. En gros, il y aura des matrices 10-10, sur lesquelles vous n'allez faire aucun calcul, mais je vous montrerai sur ordi qu'il y a des logiciels qui le font pour vous, ça. Finalement, la part de calcul qu'on a à faire, une fois qu'on a compris comment faire, elle peut être assez réduite. Donc c'est parti. Je vais commencer par le cas de deux masses, reliées par un ressort. Et alors assez rapidement, dès maintenant, je ne vais plus mettre le plan incliné ici. Quand on va faire le bilan des forces pour trouver l'équation du mouvement, vous rappelez qu'il y a le poids sur chacune des masses, et puis la réaction du support, comme il n'y a pas de mouvement vertical, ces deux forces se compensent. Donc en fait, la réaction du support et le poids ne jouent aucun rôle ici. Et donc je ne vais même pas dessiner le support. C'est simplement une masse, deux masses reliées par un ressort. Et la seule force qui m'intéresse ici, c'est la force qui exerce le ressort sur chacune des masses. Ça, je vais l'appeler la masse 1. Ça, ça va être la masse 2. Elles ont la même valeur, mais elles sont à deux positions différentes. et je vais noter les écarts des différentes masses à leur position d'équilibre par des petites x. Ça, ça va être x1. Je prends ici le système dans un état complètement quelconque. Ça, c'était la position d'équilibre. Ça, je vais l'appeler x2. Donc ce que représentent ici x1 et x2, ce sont les écarts des masses à leur position d'équilibre. C'est ces grandeurs-là qu'on cherche. Elles dépendent du temps, a priori. Et on veut savoir comment. Pour ça, on va faire un bilan des forces. Donc j'ai parlé du poids et la réaction du support qui se simplifient ici. Donc on a simplement pour le... Si je m'intéresse ici à la masse 1, si je fais le bilan des forces qui s'applique dessus, c'est la force exercée par le ressort qui est ici. Cette force s'écrit, ça, je vous l'ai rappelé hier, c'est moins k facteur de delta L, facteur de U, un vecteur qui est orienté vers l'extérieur du ressort, donc qui va de 2 vers 1. Donc le vecteur U de 2 vers 1 ici, c'est un vecteur qui est comme ça. Et voilà l'expression générale de la force exercée par le ressort sur la masse 1. Je projette cette expression sur l'axe x. Et donc je trouve que la composante de la force suivant l'axe x, c'est moins k. Le delta L qui est ici, donc c'est l'écart entre la longueur du ressort autant considéré et sa longueur à vide. Cette longueur-là. Cette grandeur-là, on se montre assez facilement, je ne vais pas y passer plus de temps que ça, mais ça, en fait, ça vaut simplement x2 moins x1. C'est la différence ici des écarts. Je peux juste vous le justifier, je ne veux pas passer 5 minutes à le démontrer, mais on peut le justifier. Vous voyez que si déjà x1 et x2 sont nulles, les deux masses sont ici, et puis effectivement, il n'y a pas d'allongement. Le ressort, il a la même longueur qu'au début. Si x1 égale x2, les deux se sont déplacés en bloc, il n'y a pas d'allongement non plus. Donc effectivement, delta L égale 0 sur x1 et x2. Et vous imaginez bien qu'à x1 fixé, si j'augmente x2, delta L augmente en conséquence. Et de même, si je fixe x2 et j'augmente x1, vous voyez que delta L diminue. Donc ça justifie ça. Ça, je vous laisserai vraiment vous le convaincre, mais ce n'est pas la difficulté principale. Là, du coup, et la coordonnée suivant x de ce vecteur-là, c'est moins 1. Si j'ai mis les x dans cette direction-là, x est positif vers la droite sur mon schéma. Donc on a un moins 1 qui vient de la projection de ça. On a un plus qui est ici. Et si on applique la relation fondamentale de la dynamique sur cette masse 1, on n'a que mx1 point point est égal à kx2 moins kx1. Et en divisant par m, on trouve que x1 point point est égal à moins k sur m x1 k sur m x2. Et comme la dernière fois, comme ce qu'on avait vu hier dans le cas de l'oscillateur simple, ça, je vais lui donner un nom. Je ne vais pas me travailler des k sur m. Vous vous souvenez comment on l'a appelé ça hier ? C'était oméga 2. La dimension d'une pulsation, effectivement, c'est oméga carré. Et donc, on se retrouve avec x1. Je vais l'écrire là-haut. x1 point point est égal à moins oméga 2 x1 plus oméga 2 x2. Voilà l'équation du mouvement de la masse 1. Alors, si on veut résoudre ça, on est un petit peu embêté parce que ça fait intervenir une équation sur x1 mais qui fait intervenir x2 et on ne connaît pas x2. Bon, on va écrire l'équation sur x2 aussi. Là, je vous propose de ne pas refaire toute la démonstration. Vous le referez vous. On fait la relation fondamentale de la dynamique sur la masse m2. On fait exactement la même chose. On fait attention au sens des projections. Et on a aussi une équation sur x2 qui s'écrit comme ça. x2 point point est égal à moins oméga 2 x2. plus oméga 2 x1. Ça, c'est l'ensemble d'équations qu'on va tâcher de résoudre. Comment est-ce que vous qualifieriez ça si vous devez le décrire ? Vous voyez, c'est un système d'équations, effectivement. Plus précisément, c'est un système d'équations différentielles du second ordre à coefficient constant. Voilà. On dit qu'elles sont couplées. Ces équations sont couplées parce que chacune fait intervenir les deux variables x1 et x2. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà résolu ce genre de truc. A priori, plutôt non, je pense. Vous allez voir, c'est de la balle. Vous avez pleuré de bonheur. pleurer, ça, c'est sûr. Et de bonheur, c'est probable. OK. Alors, je ne vais pas vous laisser chercher tout ça. Bon, je vais déjà vous indiquer une piste. Ce qu'on a envie de faire, c'est de découpler les équations, en fait. C'est d'avoir une équation sur un terme. Comme on l'a déjà vu, on a vu hier, x point point est égal à moins oméga 2 x au sens et résoudre. On va se rapporter à ça. Et une manière de faire ça, c'est de faire la somme de ces deux équations et leur différence. Parce qu'en effet, si on fait la somme, alors la somme, il apparaît quelque chose de particulièrement agréable. Qu'est-ce qu'on trouve si on fait la somme des deux équations ? Zéro. Effectivement, on a les mêmes termes en haut qu'en bas, donc ça fait zéro. Bon. Et si on fait la différence, x1 moins x2, point point. Alors celui-là, moins celui-là, on a oméga 2 x2 ici, moins oméga 2 x2. Donc on l'a deux fois. On a deux fois oméga 2 x2 moins x1. Voilà. Ici, on a effectivement moins oméga 2 x1, puis on l'a encore là quand on soustrait x point point 2. Donc on l'a deux fois ce terme-là et on tombe sur ça. ce que je peux aussi écrire d'une manière un tout petit peu plus... Vous allez dire que je chipote ce qui est vrai, mais j'ai le droit. Je vais l'écrire comme ça, moins oméga 2 x1 moins x2 pour qu'on ait la même chose ici, là, que là. Et du coup, si je pose grand x est égal à x1 plus x2 et je pose grand y est égal à x1 moins x2, on a deux équations sur ces deux variables-là, grand x et grand y, qui sont tout simplement grand x point point est égal à zéro. Ça, c'est celle-ci. Et grand y point point est égal à moins 2 oméga 2 y. Ce qui ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on a vu hier. Du coup, les solutions de ça, x point point égale zéro, ça, si on intègre deux fois pour avoir x, ça donne... Ça, vous avez déjà fait ça n fois. Ça donne une constante grand A fois T plus grand B. On intègre une fois, ça fait une constante. Grand A, et on réintègre une fois, ça fait At plus B. Voilà. Et pour y, ça, on l'a vu hier. Donc ça, c'est une équation différentielle du second ordre à coefficient constant, blablabla, blablabla. Ça, c'est vraiment le cas de l'oscillateur harmonique. que vous connaissez très bien. Et les solutions de ça, du coup, c'est C cosinus de la racine de ça, racine de 2 oméga T plus grand D sinus de racine de 2 oméga fois T. Le racine de 2, il vient du fait qu'on a un 2 ici. Si ça, vous le dérivez deux fois, vous allez effectivement trouver moins 2 oméga 2 fois la fonction elle-même. Bon, ben, voilà. On a grand X, on a Y, et on a Y. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse, ça ? On va déterminer d'abord grand A, grand B, grand C, grand D. À T égale 0, je vous ai dit quelque chose sur le système. Je vous ai dit qu'on allait donner une pichenette dans la masse de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ? À T égale 0, que vaut X1 et que vaut X2, les petites X1 et petites X2. 0, effectivement, les deux masses sont à l'équilibre. On leur tape dedans, mais on ne les déplace pas, on leur donne une vitesse. Donc ça, ça veut dire qu'à T égale 0, grand X égale à Y égale, la somme ici vaut 0 et la différence vaut 0. Par ailleurs, que vaut X1 point et que vaut X2 point que vaut la vitesse de la masse 1. Je lui ai dit qu'on lui donne une pichenette avec une vitesse que je vais appeler V0. Donc la vitesse, ici, c'est V0 pour X1. Et puis ici, 0, elle, la 2, je n'y touche pas. Je ne donne pas de vitesse spécialement. Je la laisse évoluer. Et ça, ça vous dit du coup que X1 point à T égale 0, ça vaut V0. C'est la somme de ces deux machins-là et Y point qui est la différence de ces machins-là, ça vaut V0. Du coup, que vaut A, que vaut B, que vaut C, que vaut D. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Le X égale 0 ici, à T égale 0, ça vous dit quoi, ça ? À T égale 0, on veut que X soit nul. Ça vous donne quoi comme information ? B égale 0. Celle-là, Y égale 0, à T égale 0. Je fais T égale 0 là-dedans. Qu'est-ce que ça me donne comme information ? Que vaut tout ce terme-là en T égale 0 ? Alors, tout ça, ça vaut C, effectivement. Le sinus de 0, ça vaut 0. Donc, à T égale 0, Y vaut C, et on veut que ça vaut 0. Donc, ça vous dit ça que C égale 0. Ensuite, la dérivée X point égale V0, c'est quoi X point ? C'est quoi la dérivée de X ? Ça vaut combien ? En fonction de grand A et grand B, quel est que vaut X point ? Grand A ? On a juste une fonction linéaire. Donc, la dérivée de tout ça, c'est grand A. On veut que ça vale V0, donc ça fait A égale V0. Et ce terme-là, la dérivée de Y ici à T égale 0, on veut que ça vale V0. La dérivée de Y, c'est, ça je vais peut-être l'écrire, ça fait C racine de 2 oméga fois sinus de tout ça, avec un signe moins. Ce terme-là, ça vaut grand D racine de 2 oméga fois cosinus de tout ça. Donc, Y point à T égale 0, ça fait, tout ce terme-là ne vaut rien, ça fait D racine de 2 oméga. Donc, on a D racine de 2 oméga qui vaut V0. Voilà ce que vous dit la condition que Y point vaut V0 à T égale 0. Et donc, ça vous donne D. D, ça vaut V0 sur racine de 2 oméga. Donc, du coup, ça vous dit ça, que grand X est égal à V0 T. Et grand Y vaut, je remplace C par 0, très bien, lui, il ne nous embête pas, et D par V0 sur racine de 2 oméga fois sinus de racine de 2 oméga T. Voilà ce que valent grand X et grand Y. Je vous rappelle que nous, ce qui nous intéresse, c'est ces petites X1 et petites X2. Ça, on va les avoir grâce à l'équation qui est ici. C'est la définition de grand X. Grand X et grand Y, c'est la somme et la différence. Donc, à partir de ça, on va pouvoir en déduire X1 et X2. Ça, cette équation-là, vous dit simplement que... Est-ce que vous pouvez me dire ce que vaut X1 en fonction de grand X et grand Y en regardant là ? Je vous laisse peut-être noter ça, vous avez l'air d'être un peu à la rue là, je vais vite. OK, j'attends 30 secondes que vous ayez fini de prendre ça. Ceux qui ont noté, vous pouvez réfléchir à ce que vaut X1 en fonction de grand X et grand Y. C'est pareil pour X2. Est-ce que quelqu'un a une proposition ? Vas-y. Oui, OK, effectivement. On voit que si on fait la somme de grand X et de grand Y, ça fait 2X1. Donc, X1, c'est la demi-somme. X plus Y sur 2. Et de la même façon, quand on fait la différence de ces deux-là, X moins Y, ça fait 2X2. Donc, ça, c'est grand X moins Y sur 2. Et donc, du coup, à partir de ça, on a X1 égale la demi-somme de ces deux machins-là. Donc, 1 demi de V0T plus 1. Je vais mettre le V0 en facteur même. V0 sur 2, facteur de T plus 1 sinus de racine de 2 oméga T sur racine de 2 oméga. Et de la même façon, X2, c'est la même chose avec un signe moins entre les deux termes. Voilà, on a résolu le problème de connaître X1 et X2 en fonction du temps. Je vais vous montrer ce que ça fait tout à l'heure, ce que c'est ce qu'on obtient comme mouvement, mais voilà formellement la solution au problème qu'on s'est posé. Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle... J'ai mis ça sous une forme un petit peu bizarre peut-être. J'ai fait exprès. J'ai mis sinus de racine de 2 oméga et j'ai mis de racine de 2 oméga juste en dessous le sinus. Je n'ai pas mis 1 sur racine de 2 oméga. J'ai voulu regrouper ces termes-là. Il se trouve que ça, quand on a un peu l'habitude, je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand on a un peu l'habitude, ça, c'est une fonction qui parle en fait. Sinus de quelque chose fois T sur ce quelque chose, ça ressemble un tout petit peu au sinus cardinal. Vous avez vu le sinus cardinal ? Un petit peu... Bon, ça n'en est pas un exactement, ça ressemble un petit peu. Et surtout, quand T est petit, pour les petits temps, quand T est petit, le numérateur ici, là, le sinus vaut quasiment l'angle, donc vaut quasiment racine de 2 oméga T. Le racine de 2 oméga se simplifie. Donc tout ça, là, c'est une fonction qui est quasiment égale à T au temps petit. Donc, si on veut savoir ce qui se passe quand les temps sont petits, on voit très bien ici que X1, du coup, c'est à peu près V0T et X2, c'est à peu près 0. On retrouve assez facile le comportement à petit T avec l'écriture qui est ici. En tout cas, peu importe comment on l'écrit, mais voilà la solution de X1 et de X2. Ce que ça va faire, c'est qu'on a au départ les deux masses qui sont comme ça. On envoie celle-ci, on lui envoie une pichenette. Donc, elle va aller vers l'autre, comme ça, qui va la pousser. Et du coup, celle-ci va ralentir, puis elle va être réattirée et ça va faire quelque chose comme ça. Le tout va avancer dans cette direction-là. Ça, c'est le T qui est ici, qui avance, qui avance, qui avance. En fait, on donne une pichenette au système, donc l'ensemble du système avance. Et si on se mettait dans le centre de masse du système, on verrait le système qui oscille à une certaine fréquence. En fait, c'est la superposition de deux mouvements. Un mouvement linéaire à vitesse constante et puis tout ça en train d'osciller. C'est ce que disent les équations qui sont là. Vous avez ici un mouvement à vitesse constante et puis ici, une oscillation synoïdale à la pulsation racine de 2 oméga. Donc, le système, quand on lui donne une pichenette, voilà comment il est voulu. Tout ça, je vais maintenant vous le refaire à la sauce matrice. Il y a plein d'endroits là-dedans où on peut effectivement, où c'est intéressant de mettre des matrices. Et alors, la manière dont je vais présenter le tableau, je vais commencer par tout effacer et je vais essayer de ne rien ensuite effacer, faire une démonstration avec des éléments et des informations qui vont rester au tableau dans le cas de 2 masses. Et ce que je vais faire après, et là, vous n'allez pas aimer, c'est qu'on va faire le cas avec 3 masses où je vais simplement remplacer des choses au tableau. Non, mais je vous laisserai le temps de noter, mais l'idée, c'est que vous voyez que la méthode sera exactement la même. Il n'y aura rien de plus avec 3, 4, 5, 6 masses dans la méthode. Ça sera vraiment les mêmes étapes. D'accord ? Donc, préparez-vous psychologiquement à ça. À un moment donné, c'est moi qu'il faut me préparer à vous laisser du temps pour noter les trucs, en fait. Donc, vous m'arrêtez. Si ça va trop vite, là, effectivement, je sens que je vais déjà vite. Je m'emballe. Je vais essayer de ralentir. Mais si vraiment ça va vite, n'hésitez pas à m'arrêter. Non, mais là, stop, calmez-vous, allez prendre un café, et voilà. Si vous remarquez bien ce qui s'est fait, il y a eu un moment où il a fallu être malin, là, dans la démonstration. C'est ici. C'est un moment, il a fallu décorréler les x1 et les x2, les découpler, en fait, avoir une équation qui fait deux équations qui font chacun intervenir le terme lui-même, ici que x et là que y. Donc, il a fallu arriver à découpler x1 et x2. C'est cette étape-là qui peut être faite de manière automatique avec l'utilisation des matrices. Et, ça, je l'effacerai après, mais je vais encore l'avoir un tout petit peu sous la main. Je veux juste vous montrer d'abord que les équations qu'on cherche à résoudre, on peut les écrire sous forme matricielle, puisque l'équation qui est ici, sous forme de matrice, elle s'écrit de la manière suivante. Je vais mettre x1 et x2 dans un vecteur, comme ça, une matrice à une colonne et deux lignes. Et ce que me dit l'équation qui est là-bas, c'est que la dérivée seconde de cet objet-là s'est donnée par une matrice fois x1 et x2. question à deux balles, quels sont les nombres que je vais mettre là-dedans pour que l'équation matricielle qui est ici redonne ça. Moins ω2, ω2, ω2 et moins ω2. Attention, le moins ici, il est sur celui-là, puisqu'on veut que... c'est le terme qui est ici. Ici, ils sont écrits à l'envers par rapport à la multiplication matricielle. Effectivement, c'est ça. Et alors ça, je vais le noter d'une manière... Je vais mettre le ω2 en facteur. Moins 1, 1, 1, moins 1, x1, x2. Voilà l'équation différentielle qu'on cherche à résoudre. Alors là, vous commencez à vous dire oh là là, des équations différentielles sur des matrices. Vous avez raison, mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Ce qui simplifiait la résolution ici, c'était de trouver une combinaison de x1 et de x2 qui rendent le calcul simple. Ça, c'est une opération mathématique qui s'appelle la diagonalisation. C'est ça que je vais vous montrer maintenant. La question qu'on se pose mathématiquement, c'est chercher les combinaisons de x1 et x2 telles que et alors les combinaisons, je vais les noter x et y comme tout à l'heure. x, c'est égal à quelque chose je n'ai même pas envie de l'écrire. C'est quelque chose ici, une combinaison linéaire de x1, x2, x2 qui reste à déterminer. Je vais faire comme si on n'avait pas vu ça, qu'on n'était pas malin, on n'a pas vu que la somme et la différence, ça allait bien. On se dit simplement, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une combinaison linéaire de x1 et de x2 qui va bien aller et une autre combinaison linéaire de x1 et de x2 qui va aussi bien aller. Bien aller, ça veut dire que dans le sens suivant, dans le sens où l'équation qui est là-haut s'écrirait sous la forme d2 sur dt2 de x et de y soit égale à une matrice fois x fois y mais une matrice qui soit simple dans le sens où il y a un zéro ici et un zéro là. Je vais mettre un point d'interrogation là, ça on ne sait pas encore ce que ça vaut. Ça on ne sait pas encore ce que ça vaut en tout cas, mais en tout cas qui est zéro là et zéro là. Si on arrive à faire ça, si on arrive à trouver une combinaison linéaire dans cette situation-là, on voit que cette équation-là du coup s'écrit x point point est égal à ce point d'interrogation-là fois x et puis la deuxième équation matricielle ici sur y, ça vous dit que y point point est égal à l'autre point d'interrogation fois y. Donc si on arrive à transformer cette équation-là de cette forme-là à cette forme-là, à trouver une combinaison linéaire x, y, grand x et grand y qui donnent ça, c'est gagné. Cette opération-là, mathématiquement, elle porte un nom, ça s'appelle diagonaliser la matrice, diagonaliser cette matrice-là et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc ça, ça s'appelle diagonaliser la matrice. Et donc je vais faire un petit encadré, un petit rappel de, enfin rappel, simplement vous montrer ce que c'est que cette diagonalisation. Alors, diagonaliser la matrice, est-ce que quelqu'un déjà parmi vous a déjà entendu ça ou l'a fait en maths ? Quelques personnes ? D'accord. Alors, ça consiste à faire la chose suivante. On cherche, je vais noter ça x1 et x2 pour l'instant, peu importe, mais on cherche un vecteur. Ça c'est du coup, je vais appeler ça un vecteur, un ensemble de deux, un truc à deux composantes. un vecteur tel que, un vecteur non nul, ça va être important, tel que, la matrice qu'on cherche ici, moins 1, 1, 1, moins 1, fois ce x1, x2, ça soit égal à lambda fois x1, x2, c'est-à-dire que ça soit proportionnel à ça. En appliquant cette matrice-là sur x1, x2, je veux que ça fasse lambda fois ce même vecteur. La matrice, vous savez qu'en appliquant une matrice sur un vecteur, ça donne un autre vecteur, en général qui est différent, mais dans certaines situations, pour certains vecteurs, appliquer la matrice, ça donne un vecteur qui est collinaire au premier. Ça, ça s'appelle un vecteur propre. C'est ça qu'on va chercher. Et la valeur qui est ici, lambda, ça s'appelle une valeur propre associée à ce vecteur propre. Donc, on va commencer par les déterminer. Vous allez voir pourquoi c'est utile. Mais juste, je vous dis que c'est comme ça qu'il faut démarrer ce problème. Et faisons-le, cherchons, x1, x2 qui vérifient ça. Ça, du coup, ça s'écrit de manière un tout petit peu différente. Ça peut s'écrire de manière un tout petit peu différente. Ça peut s'écrire comme ça. Là, j'ai l'air de complexifier un peu, mais lambda fois ce vecteur-là, ça revient à multiplier par cette matrice-là. C'est lambda fois la matrice unité. Et ça, ça vous dit que moins 1, 1, 1 moins 1 fois x1, x2 moins lambda 0, 0 lambda fois x1, x2 est égal à 0. J'ai passé ce terme-là de l'autre côté. Donc, voilà, ça vous dit que la différence est nulle. Je mets le x1, x2 en facteur. Ça vous dit que ici, on a moins 1 moins lambda 1, 1, moins 1 moins lambda. Voilà. Le produit de cette matrice-là par ce vecteur-là, ça doit faire 0. Là, c'est super intéressant quand on arrive là parce qu'on cherche un vecteur non nul. On veut que x1, x2, ça ne soit pas que des 0. Si je mets 0, 0 et là, ça va marcher. Cette matrice-là fois 0, ça fait effectivement la matrice nulle. Là, ici, ça plutôt, c'est le vecteur nulle. Si on veut vraiment le mettre de façon très propre, ce 0-là, il veut dire ça. Si je mettais 0 là et 0 là, ça marche. Mais je veux un vecteur non nul. Quand on a une matrice, ici, fois un vecteur non nul qui donne un vecteur nul, ça, ça veut dire nécessairement que la matrice, elle a la propriété suivante, son déterminant est forcément nul. On dit que la matrice, elle est singulière. Donc ça, ça vous dit que le déterminant moins 1 moins lambda, 1, 1 moins 1 moins lambda égale à 0. Ça, c'est un polynôme. Du coup, le déterminant, vous vous rappelez le déterminant de 2, c'est ça fois ça moins ça fois ça. Ça, ça fait 1 plus lambda au carré moins 1 égale à 0. Ce qui s'écrit aussi, d'ailleurs, ça là, c'est de la forme A2 moins B2. C'est un carré moins un carré. Donc ça fait A plus B facteur de A moins B. De là à là, j'ai utilisé A2 moins B2, une identité remarquable égale A moins B facteur de A plus B. Avec ici, A2, c'est 1 plus lambda. B, c'est 1. Donc 1 plus lambda moins 1, ça fait lambda. Et 1 plus lambda plus 1, ça fait 2 plus lambda. Ça a un nom, ça, ce polynôme-là. Ça, c'est un polynôme en lambda. Ça s'appelle le polynôme caractéristique de la matrice qui était là-bas. Donc voilà, ça, ça vous dit les valeurs de lambda, les valeurs que peut prendre lambda pour que l'équation qui est ici ait une chance d'être vérifiée. Vas-y. Du coup, quelles sont les solutions de ça ? Lambda peut valoir combien ? Moins 2 ou ? 0. Lambda égale 0 ou moins 2. Voilà, donc on dit que les deux valeurs propres de la matrice, c'est 0 ou moins 2. Et dans chacun des deux cas, on va trouver le vecteur propre qui va bien. Donc je vais chercher ici x1 et x2 telles que cette équation-là soit vérifiée. Je vais mettre là-dedans lambda égale à 0. C'est parti. Qu'est-ce que ça me dit, ça ? Alors, le produit matriciel qui est ici, ça, ça me dit que moins x1 plus x2 est égal à lambda 0 fois x1, donc 0. Et la deuxième ligne ici me dit que x1 moins x2 est égal à aussi 0. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris l'équation aux valeurs propres. On appelle ça ce qui est ici. J'ai mis lambda égale 0 là-dedans. Qu'est-ce que vous remarquez sur les deux équations qui sont là ? Surtout, c'est les mêmes en fait. On obtient deux fois la même. Ça, c'est intimement lié effectivement au fait que justement, le déterminant qui est ici, quand le déterminant ici est nul, ça veut dire qu'on ne peut pas résoudre le système x1 égale, x2 égale. C'est vraiment ça que ça veut dire en fait. Quand vous cherchez à étudier les systèmes d'équations, vous trouvez que les systèmes d'équations n'ont pas une solution déterminée quand le déterminant de la matrice justement est nul. Donc c'est normal. Mais cependant, elles nous disent toutes les deux la même chose. Elles nous disent que x1 est égal à x2. C'est-à-dire que si je choisis x1 égale à x2 dans le vecteur qui est ici, il va effectivement vérifier l'équation aux valeurs propres qui est ici avec lambda égale à 0. Donc ça veut dire que le vecteur x1, x2 ici, c'est le vecteur x1, x1 et donc c'est x1 fois le vecteur 1, 1. Voilà. Et ce vecteur-là, le vecteur 1, 1, ça c'est du coup un vecteur propre de la matrice qui est là-bas. Autrement dit, si je fais, je résume, si je fais 1, moins 1, 1 et moins 1 comme ça, si je fais cette matrice-là fois 1, 1, et bien ça va me donner 0. Ça me donne 0 fois 1, 1, c'est-à-dire 0. Oui. D'accord ? Donc on peut avoir x1, x2 non nuls et quand on applique cette matrice-là, on trouve 0. C'est justement ça qu'on cherche en fait. Regarde, regarde ici, si je prends la matrice 1, 1, enfin le vecteur 1, 1, si j'applique cette matrice-là là-dessus, ça me fait moins 1 fois 1 plus 1 fois 1, ça fait bien 0 effectivement. Donc ce vecteur-là, quand je lui applique cette matrice-là, ça fait 0. On fait pareil avec lambda égale moins 2. Alors j'efface tout ça, je garde en mémoire juste le vecteur propre qui est ici, 1, 1. Je vais en dire un mot après. Mais ça, je l'efface. Faites-le vous. Je vais me faire bosser un peu. Faites la même chose pour lambda égale moins 2, c'est-à-dire récrivez, remplacez moins 2, lambda égale moins 2 là-dedans et trouvez x1, la relation entre x1 et x2 qui vérifie ça effectivement. Vas-y, pose à toi ta question. Elle intéressera sûrement tout le monde. Vas-y. Le 1, 1, là, du coup, je n'ai pas suivi parce que si je fais 1, dans la matrice, 1, 1, 1, 1, ça fait 0 en fait. Ça, ça te dit, je vais le reprendre le raisonnement, ça, ça te dit que x1 est égal à x2. D'accord ? Donc ça veut dire que le vecteur qu'on cherchait, x1, x2, il s'écrit aussi x1, x1. C'est aussi d'ailleurs x1 fois le vecteur 1, 1. En fait, je peux mettre n'importe quoi pour x1. Tous les vecteurs qui sont collinaires à 1, 1, ça va marcher. Je peux prendre n'importe quoi pour x1. Donc j'ai pris, par exemple, x1 égale 1. Ce vecteur-là, c'est un vecteur propre de la matrice. En fait, tous les vecteurs qui sont collinaires à celui-là vérifient cette équation-là avec lambda égale à 0. Faites-le avec moins 2. Vous verrez qu'en le faisant, vous comprendrez aussi un peu plus ce que j'ai fait exactement. On cherche x1, x2 tel que ça. C'est ça qu'on est en train de chercher maintenant. Donc allez-y, développez ça. Mettez tout ça ensemble et dites-moi, donnez-moi la relation entre x1 et x2 qui vérifie ça, du coup. Oui, tout à fait. Vous allez de nouveau trouver deux fois la même équation pour la même raison que tout à l'heure. Le système d'équation n'est pas soluble dans le sens que vous n'avez pas une solution unique x1 égale quelque chose et x2 égale quelque chose. Tout ce que vous aurez, c'est une relation entre x1 et x2. C'est normal. Si même vous ne trouvez pas ça, c'est qu'il s'est passé c'est un truc pas clair. Je le fais en même temps. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je l'ai mis ici. J'ai développé le produit matriciel qui est ici. Ça donne ces deux équations-là. On les arrange en rapatriant les termes de droite dans le terme de gauche et on obtient effectivement deux fois la même équation. On obtient deux fois à l'identique sur les deux lignes. on obtient x1 plus x2 égale 0 donc x1 égale moins x2 et donc ça veut dire que le vecteur x1, x2 il est proportionnel au vecteur 1, moins 1. Donc on dit que le vecteur 1, moins 1 est vecteur propre de la matrice avec la valeur propre lambda égale moins 2. Je vais effacer la démonstration. Pas de plainte ? Ok. Et je vais noter je vais mettre un nom à ces vecteurs-là. Je vais appeler u1 le vecteur 1,1 et plus précisément attention, juste vous allez voir pourquoi après ça va un petit peu simplifier. Je vais prendre un vecteur qui est normé dans le sens norme la norme au sens la racine carrée de la somme de chacun des termes. Donc je vais mettre un 1 sur racine de 2 ici parce que du coup la norme de ça c'est 1 sur racine de 2 au carré plus 1 sur racine de 2 au carré c'est-à-dire 1,5 plus 1,5 donc 1 et je vais faire pareil ici u2 c'est 1 sur racine de 2 fois ça. Je peux prendre n'importe quoi de collinaire à 1,1 ici comme vecteur propre je choisis moi celui-là qui est normé vous allez voir tout à l'heure il y a une simplification monstrueuse vraiment si on fait ce choix-là vous allez me dire merci tout à l'heure d'avoir rajouté ce truc pénible sur 1 sur racine de 2. Ok. Donc là nous venons de diagonaliser la matrice et ça si vous faisiez des maths je vous indique quand même le résultat que ça donne en maths parce qu'il peut être intéressant la matrice M de départ celle-là là en fait vous l'avez décomposée en une matrice diagonale dans le sens suivant vous l'avez écrit sous la forme suivante PD fois P-1 où D c'est une matrice diagonale avec les valeurs propres c'est-à-dire ici 0 0 0 et moins 2 et P ici ça s'appelle la matrice de passage c'est une matrice qui contient en ligne les différents vecteurs ici ça contient U1 et ici ça contient U2 donc ici c'est-à-dire ça vaut 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2 et puis U2 c'est 1 sur racine de 2 et moins 1 sur racine de 2 votre matrice du coup de départ celle-ci là elle s'écrit comme cette matrice de passage là fois cette matrice diagonale fois P-1 c'est l'inverse de cette matrice là en maths c'est comme ça qu'on présente la diagonalisation on cherche une matrice P qui vérifie ça on vous dit plus ou moins pourquoi mais voilà un exemple dans lequel c'est effectivement utile ça ça ne vous parle pas c'est pas ça qui nous intéresse ici mais c'est juste pour faire le lien peut-être avec la manière dont vous avez vu ça en maths P-1 vous vous rappelez ce que c'est l'inverse d'une matrice là on pleure aussi je ne vais pas vous embêter avec la notion d'inverse de matrice on verra tout à l'heure comment ça intervient mais ça peut être chiant à calculer les inverses de matrice il se trouve que dans la situation qui est ici la matrice cette matrice P là on peut montrer que si les vecteurs qu'on a mis là-dedans sont normés si les vecteurs qu'on a mis là-dedans sont normés alors P-1 c'est simplement la transposée de P transposée c'est si on inverse les lignes on échange les lignes et les colonnes donc c'est hyper simple ici dans le cas qui est ici ça c'est la transposée de P donc il n'y a aucun calcul à faire P-1 ici ça vaut transposée ça veut dire que je prends les colonnes et j'en fais des lignes je prends des lignes j'en fais les colonnes c'est la même qu'au départ en fait l'inverse c'est simplement c'est la matrice elle-même voilà quand vous ferez vos révisions vous pourrez vérifier que le produit de P qui est ici avec P-1 qui est là ça fait bien la matrice unité ça se fait vraiment en deux secondes je ne vais pas le faire mais voilà vous pourrez vérifier que ça fois ça ça fait 1 bon ça ça c'était des maths et ce que je vous ai montré ici vous n'allez pas le refaire dans la mesure où il y a des ordis qui font très bien ça pour vous vous prenez une matrice non mais c'est juste pour vous dire pour vous montrer comment on le trouve mais voilà si vous êtes dans une situation où ce qui vous intéresse c'est le résultat vous mettez dans un ordi il vous sort les valeurs propres et les vecteurs propres je vous montrerai tout à l'heure en projection je mettrai l'ordi internet et on le fera en direct ensemble maintenant ce que je vais vous montrer c'est pourquoi c'est intéressant dans notre problème à nous donc ça je l'efface je m'en fous je garde les valeurs de U1 et de U2 et je continue ici ma petite histoire alors je vais écrire comme ça on cherche X1, X2 qui est une combinaison de ces deux vecteurs là U1 et U2 alors que les choses soient très claires U1 et U2 c'est deux vecteurs qui ne sont pas égaux ils sont différents donc ils forment une base de l'espace du plan une base de notre espace vectoriel donc tout vecteur ici va s'écrire comme une combinaison de ces deux trucs là forcément je vais noter les coefficients ici alpha 1 non mais écoutez-moi en revanche parce que c'est effectivement un peu ça va vite donc je veux bien répondre à vos questions mais si vous parlez en même temps c'est sûr que là vous n'y arriverez pas quoi donc sauf si c'est une question que vous avez en relation avec ça je m'arrête et j'y réponds mais sinon enfin je sais que ça devient dur et du coup vous avez tendance à vouloir déconner un peu c'est normal mais essayez de le réfréner sinon vous allez c'est sûr que vous allez être complètement pommé donc je reprends on cherche un vecteur on cherche x1 et x2 les deux positions là de nos deux masses et ce vecteur là ça va être une combinaison de u1 et de u2 forcément et quand on l'écrit sous cette forme là on s'aperçoit que d'une part la dérivée seconde de x1 de ce vecteur là je vous rappelle que c'est ça qui intervient dans l'équation dans l'équation qui est ici donc la dérivée seconde de ce vecteur là ça donne quoi ça donne alpha 1 point point c'est la dérivée seconde de alpha 1 fois u1 plus la dérivée seconde de alpha 2 fois u2 u1 et u2 ils ne dépendent pas du temps du temps c'est des nombres ils sont là-haut c'est des coefficients 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 voilà donc quand on dérive ce vecteur là on obtient ça avec les dérivées secondes des coefficients qui sont devant là où ça devient intéressant c'est que cette dérivée seconde là elle est aussi égale à ça c'est à dire c'est aussi égale à oméga 2 fois la matrice m fois x1 et x2 d'accord ça c'est égal à ça ça c'est l'équation du mouvement qui nous l'a donné et du coup c'est aussi égal à oméga 2 m à oméga 2 alpha 1 m u1 plus et là je vais vous laisser le temps de de le lire et de réfléchir sur ce que j'ai écrit mais c'est aussi égal à ça donc ça pour obtenir la ligne qui est ici j'ai dérivé ça deux fois j'ai dit que la dérivée seconde ici c'était égal à l'équation matricielle qui est là c'est la première celle dont je suis parti là-haut et j'ai appliqué j'ai remplacé ensuite là-dedans x1 et x2 par son développement qui est ici donc c'est à dire oméga 2 m fois x1 et x2 ça donne oméga 2 m fois lui plus oméga 2 m fois lui est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi c'est super intéressant de la dernière forme ici ce qu'elle a de remarquable alors je vais vous guider ça là ça c'est une propriété super intéressante m fois u1 u1 c'est pas n'importe quel vecteur on l'a choisi pour une raison bien particulière oui ça c'est u1 il est vecteur propre de m1 u1 il est choisi de manière à ce que quand j'applique m sur u1 ça donne lambda fois u1 ça ça donne lambda fois u1 plus précisément ça donne quel lambda je vais l'appeler lambda 1 ça donne la première valeur propre là c'est même 0 en fait je vais laisser pour l'instant lambda 1 mais voilà m fois u1 ça a été justement tout ça choisi pour que ça soit le vecteur u1 fois un certain nombre de la même manière ça ça vaut lambda 2 u2 et du coup maintenant si j'identifie les deux lignes effectivement si j'identifie terme à terme ça et ça là on a un développement sur une base et on a un autre développement sur la même base donc les coefficients doivent être égaux 2 à 2 on trouve que alpha 1 point point est égal à lambda 1 oméga 2 alpha 1 et alpha 2 point point est égal à lambda 2 oméga 2 alpha 2 c'est à dire c'est à dire qu'on tombe sur deux équations différentielles qui sont découplées exactement ce qu'on cherchait on a une équation sur alpha 1 une équation sur alpha 2 et point barre dans le cas qui nous intéresse ici lambda 1 vaut 0 donc on a simplement que alpha 1 point point est égal à 0 et lambda 2 vaut combien moins 2 donc ça ça fait moins 2 oméga 2 alpha 2 ça vous rappelle quelque chose ça oui c'est exactement ce qu'on a obtenu tout à l'heure donc ça ça vous dit qu'on intègre deux fois alpha 1 est égal à a petit at plus b alpha 2 c'est ça vous savez aussi le faire c'est ce qu'on a vu tout à l'heure cosinus de racine de 2 oméga t plus d sinus de racine de 2 oméga t là j'ai simplement résolu les équations de la même manière que tout à l'heure on a des équations différentielles degré 2 voilà blablab et on aimerait bien à partir de ça connaître les connaître les valeurs de petit a petit b petit c petit d dernière petite marge du coup dans notre dans notre calcul pour le faire ça il y a une manière aussi assez synthétique et assez belle une fois qu'on l'a comprise de faire c'est la suivante l'équation qui est là celle là ça ça s'écrit x1 x2 là bas ça ça s'écrit alpha 1 1 x u1 c'est à dire 1 1 avec des racines de 2 plus alpha 2 x 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 et ça du coup si on veut le mettre ça fait en haut alpha 1 sur racine de 2 plus alpha 2 sur racine de 2 et en bas alpha 1 sur racine de 2 moins alpha 2 sur racine et ça si on veut le mettre sous la forme de quelque chose soit alpha 1 alpha 2 ça fait ici 1 sur racine de 2 1 sur racine de 2 0 et moins 1 sur racine de 2 pardon 1 sur racine de 2 ici et moins 1 sur racine de 2 donc du coup et ça c'est la matrice de passage de tout à l'heure celle que j'avais écripée qui contient en colonne les vecteurs u1 et u2 quand on a repéré ça ce que je viens d'écrire ici c'est que x1 x2 c'est égal à p fois alpha 1 alpha 2 attention question à deux balles là ne décrochez pas parce que ça vous pouvez tous répondre du coup si j'écris alpha 1 égale comme une relation matricielle entre x1 avec x1 x2 quelle matrice je mets ici p moins 1 c'est la définition de l'inverse précisément c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai mentionné p moins 1 il intervient ici c'est à dire qu'avec les vecteurs normés qu'on a vu on a vu que c'était la même matrice dans ce cas là enfin c'est la transposée en tout cas dans le cas général donc 1 sur racine de 2 1 sur racine de 2 1 sur racine de 2 et moins 1 sur racine de 2 fois x1 et x2 pourquoi je vous raconte tout ça parce que du coup c'est avec les conditions initiales sur x1 et sur x2 on va pouvoir déterminer très facilement les valeurs de a a, b, c et d qui interviennent ici pour ça j'écris qu'à t égale 0 cette relation là cette relation là prise à t égale 0 ça nous dit quoi ? à t égale 0 que voie alpha 1 b je fais t égale 0 là dedans ça donne petit b donc ce que je vais faire c'est que je vais écrire cette relation là à t égale 0 donc ça ça me dit qu'on a ici petit b que voie alpha 2 à t égale 0 c est égale à la matrice p p moins 1 fois que voie x1 à t égale 0 ça c'était les conditions initiales c'était la manière dont on lançait le machin ce qu'on avait dit on mettait une piche nette dedans c'était 0 on l'a écrit tout à l'heure ça au début x1, x2 sont nuls on les bouge pas on tape simplement dedans donc ça fait 0 fois 0 bon bah vous prenez une matrice vous mettez par 0 et par 0 ici ça va faire 0 donc ça ça vous dit que b est égale à c est égale à 0 boum e c'est fait le truc magique avec la diagonalisation c'est que ça je ne l'ai peut-être pas mentionné mais les vecteurs si les valeurs propres sont différentes les matheux vous démontrent que les vecteurs propres sont tous orthogonaux entre eux on peut les choisir orthogonaux et on peut les normer aussi et donc si on les norme la matrice p qu'on obtient son inverse c'est nécessairement la transposée de p non non pas forcément elle-même non mais sa transposée oui là il se trouve que c'est elle-même c'est encore plus simple mais dans le cas général ça va être la transposée de p et c'est facile à faire la transposée il n'y a pas de calcul à faire une transposée c'est il faut réordonner les termes inverser une matrice ça c'est chaud dans une matrice trouver l'inverse bon bah il faut s'y mettre un peu trouver la transposée il faut juste être un petit peu prudent faire ça dans le bon ordre ok et dernière étape il nous manque il nous manque a et d comme variable ici on a déterminé b on a vu que b et c étaient nuls ça ça vaut 0 ça ça vaut 0 il nous manque a et d quelqu'un a une idée de comment on va faire ça ? ouais effectivement cette équation là alors attention je vais le faire à la craie attention il y a un truc qui va changer si vous levez la tête dans 30 secondes vous n'allez rien comprendre attention si cette relation là est vrai est-ce que vous êtes d'accord que cette relation là avec des points elle est vraie aussi ? là c'est des constantes en p c'est des nombres donc oui j'ai une relation je la dé... non mais j'ai deux termes qui sont égaux bidule égale machin dérivé de bidule égale dérivé de machin puisque c'est la même chose bidule et machin un signe égal ça veut dire ça c'est-à-dire que le truc à gauche c'est la même chose que le truc à droite donc tout ce que vous faites sur le truc de gauche vous avez le droit de le faire sur le truc de droite puisque c'est la même chose c'est ça une égalité donc là je dérive ça oui bah ça revient à dériver lui-même c'est-à-dire qu'il s'écrit aussi comme ça et donc il s'écrit aussi comme ça donc oui ça c'est vrai et la raison pour laquelle je vous l'ai fait écrire avec les points c'est que du coup si maintenant j'écris cette relation là at égale 0 que vaut alpha 1 point at égale 0 que vaut la dérivée de ça à t égale 0 a que vaut la dérivée de ça à t égale 0 racine de 2 oméga d est égale à p moins 1 facteur 2 ce que vaut x1 point du coup et x2 point c'est quoi x1 point vous vous rappelez on l'écrit tout à l'heure c'est la vitesse initiale c'était v0 et que vaut x2 point 0 voilà et donc ça ça vous dit et là maintenant c'est fini du coup ça vous dit que a est égale à on prend p moins 1 ici qu'on multiplie par v0 ça fait v0 sur racine de 2 et le p moins 1 qui est ici on le multiplie par dans la deuxième ligne ici ça ça vous dit que racine de 2 oméga d est égale à 1 sur racine de 2 v0 aussi et donc ça ça vous donne a et d une fois que vous avez a et d c'est tout fini vous avez x1 et x2 puisque et ça du coup je vais pas l'écrire mais vous avez ici a d b et c donc vous avez tous les nombres qui sont là dedans donc vous avez les fonctions alpha 1 et alpha 2 et du coup avec l'équation qui est ici ça est égal à ça ça vous permet de trouver x1 et x2 en fonction du temps on trouve la même chose que tout à l'heure ouais alors bon on va continuer un petit peu là je suis conscient que ça va vite mais honnêtement reprenez-le vous allez voir que c'est pas hyper compliqué c'est il faut juste aller se rappeler où est-ce qu'on a été prendre les choses là mon tableau évidemment si on le regarde comme ça on a peur quand dans la vidéo là je prendrai vraiment le soin d'annoter très proprement le truc et de vous aider donc vous irez peut-être alors ça sera pas avant dans une semaine parce que là du coup il y a du boulot derrière mais dans une semaine vous aurez cette vidéo là avec les calculs qui seront exposés clairement c'est à dire en vous mettant bien où est-ce qu'on va chercher les choses une par une du coup je vais quand même vous montrer le cas le cas 3-3 et je vais vous montrer comment on peut utiliser le internet ou des outils sur internet pour le faire ça pour se débarrasser des étapes chiantes avant ça on va écrire l'équation donc maintenant le système qu'on va considérer ici j'ai pas tellement la place de mettre un titre mais ça serait petit 2 3 masses 3 masses et 2 ressorts l'équation qu'on obtient avec 3 masses et 2 ressorts elle ressemble beaucoup à celle là est-ce que vous êtes d'accord avec le fait déjà qu'il y aura 3 éléments x1, x2, x3 il y a 3 masses et je vais mettre peut-être en couleur ce qui va changer je vais mettre en jaune la couleur de l'espoir non pas du tout en plus x3 est égal à quelque chose fois x1, x2, x3 et la matrice ici elle change aussi un petit peu je vais écrire la nouvelle matrice qu'on obtient dans le K33 je ne le démontre pas ça vous le ferez en TD en fait le début du K33 qui vous montre la démonstration de cette matrice donc ça ne sert à rien que je fasse ici et la forme c'est la suivante c'est oméga 2 facteur de moins 1 1, 0 1, moins 2, 1 et 0, moins 1 pardon 0, 1 et moins 1 voilà c'est cette matrice là du coup qui prend la place de la précédente et c'est celle là qu'il faut diagonaliser du coup soyons feignants enfin soyons feignants vous voyez qu'il faut un peu bosser quand même avant d'être feignants il faut se taper tout le reste dans du premier coup incroyable regardez bien donc je vais le faire en direct Wolfram Alpha par exemple c'est un site sur internet lié à Mathematica mais qui a une option gratuite qui permet de faire certaines choses des calculs mathématiques pof j'ouvre Wolfram Alpha il y a le réseau dans la salle tout va bien et il demande ici en fait Wolfram Alpha c'est un truc assez intelligent vous lui mettez une fonction ou quelque chose et il vous dit tout ce qu'il sait dessus en général c'est les choses qu'on a envie de connaître là par exemple je lui entre une matrice et il va me dire des choses sur la matrice dont comment la diagonaliser alors pour le un des formats il y en a plein mais un des formats c'est celui là je mets entre crochets les lignes donc ici c'est moins 1 et vous allez vérifier en même temps que moi moins 1 1 et 0 la première ligne virgule 1 moins 2 1 et 0 1 moins 1 c'est ça pof ok google sauf que c'est Wolfram Alpha fais ton boulot donc vous voyez là il me dit des choses il me remet la matrice merci il me dit des choses elle est symétrique d'un déterminant nul ça c'est le polynome caractéristique qu'on avait tout à l'heure avec le lambda dans le cas 3,3 ça donne ça j'aurais même pu commencer par mettre le cas 2,2 pour voir qu'on retrouve les choses de tout à l'heure vous ferez si ça vous amuse mais effectivement ça marche stock il nous donne les valeurs propres ici les eigenvalues c'est valeurs propres donc cette fois-ci c'est 0 on trouve la valeur propre 0 moins 1 et moins 3 il nous donne les vecteurs propres ici et vous voyez diagonalisation il vous dit ici le produit la matrice de départ c'est il est appelé S au lieu de P lui il met S fois une matrice diagonale fois S moins 1 où il vous donne ici la matrice S la matrice diagonale et puis S moins 1 donc il vous donne toutes les infos pardon ? je veux dire c'est passage il est passage parfois transposé le S c'est ça ? alors ici le cas transposé je vous rappelle que c'est quand on a pris des vecteurs propres qui étaient orthogonaux lui il a choisi de ne pas le faire je reprends la matrice S moins 1 ici c'est la transposée de S quand les vecteurs propres ici sont normés quand leur norme vaut 1 lui Wolfram a décidé de ne pas le faire d'accord ? donc il n'est pas normé mais il s'en fout parce que lui il sait calculer les inverses rapidement donc il vous l'a mis non mais voilà donc on peut aussi le faire comme ça donc on a ici sous les yeux la matrice M la matrice de passage la matrice diagonale et l'inverse de la matrice de passage vous l'avez ça ? est-ce que vous pouvez noter sur votre feuille ces deux là ? S et S moins 1 et on va l'utiliser en fait dans ce qui est ici je vais le faire aussi alors je vais les mettre dans le même ordre que lui parce que sinon on va se je vais les mettre dans le même ordre il a commencé lui par moins 3, moins 1 et 0 voilà et du coup ici c'est 1, moins 2, 1 et ici lambda 3 c'est 1, 1, 1 bon vous avez P vous avez P-1 ? du coup si on reprend tout ce qu'on a fait tout à l'heure avec les alpha 1 alpha 2, alpha 3 alpha 1 c'est lambda omega 2 fois alpha 1 alors c'est alpha 1 point point qui est égal à alpha 2 point point alpha 2, 3, 3 c'est à chaque fois le lambda fois omega 2 fois alpha lui-même le lambda 1 là-bas il vaut moins 3 donc ici ça ça vaut moins 3 omega 2 alpha 1 lui le lambda 2 ça vaut moins 1 donc ça fait moins omega 2 alpha 2 et ici ça fait 0 et du coup on a les solutions tout de suite alpha 1 l'équation différentielle qui est là c'est petit a cosinus de racine de 3 omega fois t plus petit b fois sinus de racine de 3 omega fois t pour alpha 2 c'est la même chose avec des racines de avec pas de racines on a moins 1 ici donc ça fait cosinus de omega t plus d sinus de omega t et pour alpha 3 c'est hyper simple puisque ça fait ici la dérivée seconde fait 0 donc ça fait e fois t plus f et f sont aussi des constantes du coup on a des constantes là-dedans a, b, c, d, e a déterminé a, b, c, d, e, f a déterminé on reprend exactement la même chose que ça c'est-à-dire on a cette fois-ci je remplace je rajoute ici la troisième composante x3 là-dedans on a le vecteur p la matrice de passage p qui est celle qui est là-bas j'ai même pas envie de la réécrire c'est p fois alpha 1 alpha 2 voilà avec un alpha 3 du coup cette matrice on sait l'inverser plus précisément Mathematica ou Wolfram alpha ici là inversée pour nous donc ça nous dit ici que alpha 1 alpha 2 et alpha 3 la matrice alpha 1 alpha 2 alpha 3 c'est égal à p moins 1 fois x1 x2 x3 p moins 1 c'est la matrice qui est là-bas donc ça Mathematica nous la donne et comme tout à l'heure on prend cette relation-là à t égale 0 à t égale 0 on a encore x1 x2 x3 égale à 0 les grandeurs qui sont ici à t égale à 0 qu'est-ce qu'elles valent ? alpha 1 à t égale 0 ça vaut quoi ? petit a effectivement que vaut alpha 2 à t égale 0 c que vaut alpha 3 à t égale 0 f donc ça à t égale 0 ça nous dit qu'on a a c et f qui est égale à p moins 1 fois les valeurs de x1 x2 à t égale 0 c'est-à-dire 0 au début je vous rappelle que le système on ne déplace pas les masses donc ça vous dit ça que a égale 0 c égale 0 f égale 0 boum ces constantes-là elles sont déterminées elles sont nulles et de la même façon que tout à l'heure on dérive ça une fois on a aussi alpha point alpha 2 alpha 3 avec des points qui sont reliés aux points qui sont ici et ça ça vous donne une relation je ne vais pas l'écrire ici mais ça vous donne une relation du coup entre b d e et puis ici vous aurez v0 0 et 0 et donc on les détermine ça et on peut le faire le calcul et on peut on peut on peut du coup à la fin effectivement trouver x1 x2 x3 alors je vais vous le ça je vous le mettrai aussi sur la vidéo ce qu'on trouve explicitement et ça sera aussi sur les notes de cours vous avez sur les notes de cours tout ce calcul là qui est fait explicitement vas-y regardez les masses qui sont en bas là donc ça va c'est la position de repos et ce que vous allez voir je commence à le faire donc on voit le mouvement et on a une sorte de traînée comme si on avait un papier avec un marqueur qui défilait vers le haut pour indiquer où étaient les masses donc on voit comme ça leur mouvement effectivement donc si on résout le système qui est ici avec les conditions initiales que j'ai indiquées voilà le genre de mouvement qu'on obtient c'est assez intuitif on voit qu'effectivement une masse à chaque fois arrive repousse la suivante qui repousse la suivante quand l'extension est maximale elle tente à se resserrer les unes les autres voilà et on a un mouvement vers l'ensemble là-bas ce qui est normal puisqu'on envoie une pigenette donc on envoie le système d'un seul coup dans la direction des x300 je vous montre quand même ce que ça donne mais là je ne vais pas du coup faire le calcul mais on peut le faire avec n égale ce qu'on veut 6 je l'ai fait avec 6 analytiquement donc ça c'est dans les notes et avec 10 aussi en fait ça marche bien donc je vous montre elles sont en bas là les masses donc là il y en a 10 donc là il faut diagonaliser une matrice 10-10 mais ça a un ordi le fait très bien non mais il le fait très bien il n'y a aucun souci et voilà c'est parti vous voyez effectivement les masses qui se repoussent comme ça en particulier la première impulsion vous la voyez ici vous voyez qu'elle s'est propagée comme ça pour atteindre ici le maximum une sorte de rebond ensuite vous avez les masses qui se remettent à bouger dans cette direction là une perturbation qui réatteint la première qu'on a lancée celle du bout là-bas elle s'est quasiment s'est quasiment arrêtée et la perturbation de nouveau se propage vers la droite ici là elle est à peu près au milieu et pas fait elle atteint le bout ici donc vous avez vraiment ici un comportement vous avez vraiment une perturbation que vous faites sur la première masse qui pousse la suivante qui pousse la suivante qui arrive ici qui se réfléchit qui revient là et puis qui se re-réfléchit comme ça ça c'est un phénomène qu'on va vraiment observer dans des systèmes continus ça c'est vraiment le début d'un comportement ondulatoire ce qu'on va appeler une onde dans un système dans un système continu c'est la limite qu'on obtient quand on prend de plus en plus de masse mais de plus en plus serré on discrétise le problème à l'infini et nous la chose qu'on va étudier ensemble la prochaine fois ça va être la limite continue de ça une onde en fait c'est la limite continue de cette situation en gros on prend une infinité de masse je vous rassure on ne va pas diagonaliser des matrices infinies du tout ça va être des équations différentielles qui sont vraiment beaucoup plus simples que ce qu'on a fait là en fait